Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum, mais pas qu'aujourd'hui, comme tous les mercredis, on va voir le Forex aussi. Donc première partie de la vidéo, ça va être l'analyse Forex. Et à la fin, comme à chaque fois, ça sera l'analyse Crypto. Vous avez le timecode en bas de la vidéo, si vous voulez sauter directement à la crypto qui vous intéresse. Et comme vous l'a remarqué, on est sur Twitch. Ok ? Donc il y a le chat qui vous passe le coucou. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur Twitch mercredi et vendredi, parce que j'ai toujours des commentaires qui me demandent d'analyser telle ou telle crypto. Donc je rappelle, j'analyse les cryptos sur demande que sur Twitch, pas sur YouTube. Pas sur YouTube, parce que je n'ai pas envie de faire des vidéos YouTube d'une heure. Parce que si à chaque fois je dois ajouter une crypto, ce sera interminable. Alors que sur Twitch, si je dois passer 2h, 3h avec vous, ça me dérange. Donc on fait ça les mercredis et vendredi à 19h. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Mais avant ça, le petit warning, bien sûr. Let's go. Ok, alors on va commencer avec Aude Sachef. Donc Aude Sachef, on attendait une correction d'abord. On attendait un hop, un correctif. Et ensuite un drop. Donc on a bien eu le hop, mais il est vachement agressif en tant que correction. On n'a pas cassé ce top. Et tant que ce top n'est pas cassé, si je le vois flag ici, je tente le drop. D'accord ? Donc, tentez au moins le regular flat. C'est-à-dire s'il me donne ce B, au moins le C jusqu'à ce bas-là. Et j'ai mon point où je dois mettre mon break-even. D'accord ? Parce que si tout ça, c'est un flat pour une continuation et un futur running, au moins je peux poser mon break-even. Donc pour le moment, on va partir sur un regular parce qu'il n'a pas cassé le top. Et on verra s'il casse le top, on n'ira pas en un run. La même chose ici, d'accord ? Même analyse. Si je le vois flag là-dedans, je tente au moins un C jusqu'à ce bas-là. Pour le moment, régulard. Et on verra s'il valide un running plus tard. Mais pour le moment, c'est un regular. Pareil ici, donc on a potentiellement un running ici pour ce 1, 2, 3. Tant que ce top n'est pas cassé, on va tenter un regular flat. 4CHF. Alors 4CHF, le mouvement est vachement agressif vers le haut, mais ça ne veut rien dire. Donc même chose ici. Attention à l'expanding, c'est toujours possible. Donc si vous avez un flag à tenter, mais break-even au top. Pourquoi break-even au top ? Parce que si ce n'est pas un expanding flat, mais ça c'est un A, il fait un B ici. On aura encore un drop avant la continuation. Donc on surveille si il flag là-dedans ou pas. Viens attendre le flag. CHF, JPY. Pareil, même chose là, donc correction et encore un drop. Et au moins jusqu'à ce bas-là. DAX, un petit flag en préparation ici. Donc s'il y a des B, c'est top. Petit B, au moins jusqu'à ce top. DXY. DXY, toujours l'expanding en tête. Donc on garde bien en tête celui-là. Si je le vois corrigé, un B, au minimum jusqu'au top. Et s'il valide bien l'expanding, ça sera la casseur de ce top. Par contre, s'il traîne dans cette zone, on oublie l'expanding. On est potentiellement sur le gros drop. Pour le gros running flat 4 heures. Il me semble que c'est 4 heures. Non, daily. Donc s'il traîne là-dedans, running flat daily, là. Alors c'est celui qu'on attend depuis un petit moment déjà. Mais bon, pour le moment, c'est l'interne là-qu'il. On va surveiller. Eurod. Pas grand-chose sur Eurod, on a quoi là. Il a cassé le bas encore. Non, pas encore. Donc l'objectif, c'est toujours ce bas-là. Mais attendez, une plus grosse correction. Donc en une heure, il faut une plus grosse correction. Là, il y a un petit regular flat. Là, il y a un running flat. Donc on va attendre des structures similaires, mais en plus grand. L'objectif, c'est toujours ce bas. Si, je rappelle le scénario. Non, s'il corrige. Drop jusqu'à ce bas. Si on voit une grosse structure, une grosse impulsion dans l'autre sens, on ira pour un dernier push avant de venir casser ce bas. Mais pour le moment, on est sur le premier mot. Alors ça, c'est une impulsion. Et l'objectif, c'est toujours ce bas. Euro-JPY. Petit flag en préparation. Donc à la fin, tant qu'il reste et il traîne dans cette zone, on cherche au moins un dernier push. Encore au moins un dernier. Avant la plus grosse structure corrective. Parce que la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'il commence déjà la grosse structure corrective ? Dans ce cas-là, le moment ne sera pas correctif. Il va exploser ici. Il va corriger après. Au dernier push. Et tant qu'il reste comme ça, oui, le dernier push est possible. Mais par contre, s'il me valide ça, je dois prendre une partie des profits à la casseur du top. Parce que souvent, quand on a ça, neuf fois sur dix, on a quoi ? On a une plus grosse correction. On verra, ça va être un moment, cinq temps. Où c'est en trois temps et là, il propose le deuxième. Euro-NZD, attention au running ici. Donc si vous voyez un push, drop. Euro-USD, on attend une correction. Drop. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche ensuite un autre push pour de l'achat. J'ai un PO2. Ce C me semble plutôt timide. Donc du coup, ça va être sûrement avec ce running pour ce A, B, C. Attention, si vous voyez un up, potentiellement ce running-là. A, B, C. Et là, on cherchera encore de l'avance. J'ai un PO2. J'attends la cassure de ce bas. Voire même celui-là. Celui-là, là. On ne l'a pas cassé. Donc ceux qui veulent le tenter, on attend une correction ici. Pour le drop. Parce qu'il y a deux possibilités. Où on va voir B, C, C et le drop. Sinon, ça y est, c'est fini. On a déjà terminé cette structure corrective. Et on va voir le drop tout-ci. JVP, JPY, correction. Ici. Et encore un push. Comme on a eu là, mais en plus petit. J'ai PNZD. Alors, il a cassé ce bas. Le running est invalide maintenant. Pas de running flat. Donc, ou expensing. Pour un dernier push. Je ne suis pas vraiment fan de l'expanding. Ou sinon, une structure corrective plus grande. Drop. Donc ceux qui veulent tenter la grosse structure. Là, on est sur du daily. Maintenant, petit time frame. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ? En une heure. C'est un running en une heure. Donc si j'ai le C du running. Tant que ce top n'est pas cassé, je chercherai de la vente encore. J'ai PUSD. Alors, on a dit qu'on peut avoir un up et ensuite un drop. Pour valider un running ici. Ensuite, un 1, 2, 3. C'est validé. Donc les deux mouvements ont été validés. Si vous voyez un flag, ça se tente. Parce que si tout ça, c'est une structure corrective terminée, il viendra recasser ce top. Donc si il y a un flag, je tenterai les bas et c'est top. Ici, j'attends la cassure de ce top. Et ensuite, tant que ce top n'est pas cassé, je cherche de la vente encore une fois. NZD, JPY, même chose. Casseur du top. Tant que celui-là n'est pas cassé, je cherche de la vente encore une fois. C'est du regular flat. Je cherche. Pareil ici. USD CAD. Casseur du bas. Lui, j'aime bien parce qu'il a validé nos deux moves. Je crois qu'on était là. On a dit. Attends, un, deux, trois. Un. Ah ouais. Il a validé nos. Un, deux, trois moves. Trois moves. Donc, ça, c'est possible. Par contre, si je le vois corrigé, j'oublie. Parce qu'on a terminé ça. Pour revenir péter le bas. À chaque nouveau plus bas, je prends mes TP. Parce que cette structure n'est pas suffisante. Et j'ai dit, on pouvait avoir un dernier push. Mais je crois que j'ai dû peut-être le dire en privé avec mes éléments. À partir du moment où il casse ce bas, on risque au minimum une plus grosse correction. Donc, pourquoi pas tenter ce buy. Mais j'ai besoin qu'il casse le bas. USDCHF. Alors, USDCHF, qu'est-ce qu'on a là ? 4 heures d'abord. Ah, ok. Toujours le running sur USDCHF. Toujours le running. On cherche la même chose. À chaque nouveau plus bas, chercher des buys, c'est top tant que ce bann n'est pas cassé. USDJPY, même chose. Donc, ça se passe bien aussi. À la fin de cette structure corrective, on continue à chercher de l'achat. Ok. Pour le moment, il corrige. Et là, ça, c'est une structure corrective. Le mouvement 3 temps. Pas obligé que ce C soit terminé. Il peut continuer à ramper. Une fois ça terminé, on cherchera un buy. D'accord ? Ou pour un plus gros B, C, avant la continuation, ou carrément péter le top. Donc, à chaque nouveau plus bas, s'il y a des buys, c'est top, ça se tente. PSOIL, attention au flat ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buys, c'est top, on tente jusqu'au top. Silver, il a donné un beau petit sell setup ici. Donc, maintenant, il nous a validé ça comme running et non pas un futur running. Là, on attend une plus grosse correction. S'il doit continuer à monter. Un petit time frame, pas grand chose. Parce que j'ai avec ma souris là. Pas grand chose en petit time frame. Peut-être ça en cours. Attends. Ça en cours. Expanding. Mais bon, dégâts à ça. Je vais attendre qu'elle se développe un peu plus. Je pense qu'elle c'est top. Ouais, non, pas top. Et donc, la fin de cette structure corrective et on cherche de l'achat de façon sûre. Le silver, gold pareil. D'accord ? Flag, on cherche de l'achat sur ce move. Donc, l'objectif, c'est de choper au moins le plus gros running. Ça, pour moi, c'est correctif pour un flat. Et peu, on va pas encore. Casseur du top. Ensuite, encore un drop et ensuite une continuation. Donc, le gros A ici, le B là, le C là. Et on termine la pure structure. Et on est dans un running en développement ici. Ensuite, le bitcoin. Donc, bitcoin, ça se passe bien. Ok ? Ça se passe très bien. Non, pas vraiment de surprise là-dessus. On a dit, donc, semaine dernière, semaine dernière, vendredi, je crois, je sais plus, ou lundi, c'était lundi. On a dit, je cherche de l'achat. Et tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Ok ? Donc, 10 sur 10. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, je sais que beaucoup ont essayé de chercher de l'achat, alors qu'on a privilégié de la vente sur la grosse structure. Alors, on privilégie toujours, toujours, toujours la grosse structure. Ok ? Je sais, il y en a, ils pensaient avoir un flag ici. Ce qui est possible, d'accord ? C'était possible, un flag. Mais, il faut réfléchir plutôt comme ça. Est-ce que je tente ce move, d'accord ? Et essayer de choper ce morceau-là ? Ou est-ce que je vais tenter les sell setup et choper ce morceau-là ? La question est vite répandue, comme dirait un certain, certaines personnes. Donc, je privilégie toujours la grosse structure. Toujours, toujours, toujours. Parce que c'est la structure qui prend, la grosse structure qui prendra souvent le dessus. On a eu un petit setup en 15 minutes. Je sais que certaines personnes l'ont vu. L'impulsion ici. Le petit running là. Et là, on cherche de la vente. À la casseur du bas, on fait attention. À la casseur de ce bas-là, on fait gaffe. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça peut être un flag une heure, un flat ici, pour une continuation. Mais pour ça, j'ai besoin d'une confirmation. J'ai besoin d'un retournement et d'un flag derrière. Et là, je me dis, bon, il est peut-être temps de prendre des profits, de sortir de ce trade et de prendre de l'autre côté. Mais on n'a pas eu ça. Vous savez quoi ? On a eu une impulsion. On a eu un drop. Encore une impulsion. Encore un drop. En gros, on a eu un mouvement correctif. Donc, un autre setup de vente. J'ai eu deux setups de vente. Un sur le gros move et un sur de l'interne. Et encore un autre ici, au cas où on a bien loupé les deux précédents. Donc, le problème d'avoir un biais, c'est ça. C'est de voir. On veut tellement ce bail qu'on en oublie pourquoi on est dans ce mouvement-là. Pourquoi je suis là, en fait ? Qu'est-ce que c'est la raison de ce mouvement-là ? La raison, c'est la correction de ce drop-là. Et notre but, c'est de vendre. D'accord ? Donc, ne jamais, jamais avoir de biais. Les forecasts, ça sert à ça. Les scénarios, ça sert à ça. Sinon, on ne fait pas de scénario. C'est pour ça que je ne suis pas très fan des flèches, en fait. Avant, j'ai envoyé des analyses. J'ai rajouté des photos. J'ai arrêté d'envoyer des photos. Ça crée un biais tout de suite. Une vidéo, c'est mieux. Une vidéo, je peux donner des forecasts. Je peux donner des scénarios. Et ensuite, trade suit qu'il y a plus de preuves. Je n'ai pas de biais. Donc, à partir de là, le Bitcoin, donc, il valide notre potentiel régulier flat. Le scénario de lundi reste le même. Où on est sur un flat là-dedans, il peut devenir plus complexe. C'est rare sur la crypto, mais c'est possible. Si j'ai des buy setup, je tente. D'accord ? Par contre, si je le vois corrigé là-dedans, je n'ai pas de raison de rentrer à l'achat. Est-ce que c'est le départ du C du running ? Daily, là. Est-ce que c'est le départ du C du running ? Pour le moment, je ne vois pas ça. Moi, tout ce que je vois ici, c'est un petit flag. D'accord ? Pour encore une continuation vers le haut, quoi. Ce que je vois actuellement. Maintenant, le seul truc où je ne peux pas en être sûr, c'est la durée de cette correction. Donc, on verra. On verra. Là, c'est le moment de stand-by, d'attendre. Pas besoin de s'exciter. On n'a pas grand-chose. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de corriger encore dans cette zone. Donc, s'il corrige pour du drop, j'ai besoin. Donc, si je dois chercher de la vente, j'ai besoin d'une structure corrective qui soit plus grande que ça. Ou que ça. Car elle doit durer plus longtemps. Donc, s'il me donne ça, j'ai clairement pas de raison de rentrer. Ok ? Mais ouais, tel quel, attention aux règles à flat. Donc, ça, c'est bon. L'obtenu, on peut l'enlever. Voilà. Donc, maintenant, notre prochain objectif, si c'est le flat, c'est la casseur du top. Une fois que ça, c'est terminé. Le seul truc, c'est que tout ça, ça peut devenir beaucoup plus grand. Ça, il peut donner ça. Corriger, chuter, donner plus grosse correction là. Ensuite, drop avant de monter. D'accord ? Et ça ne m'étonnerait pas d'avoir ça. Exemple. Exemple, exemple. Il y en a eu plein d'exemples. Mais là, un mouvement en trois temps. Et ensuite, il continue à drop. Corriger, donner un dan et plus bas. En tout cas, je crois qu'on en a eu d'autres. En petite time frame. Je ne sais pas si on en a eu d'autres, en petite time frame. Ça commence en trois temps, mais on finit par un plus gros trois temps. Celui-là, c'est un trois propres. Donc, on garde ça en tête. Ok, donc, mouvement terminé. On cherche des buy setup. Si là, il se traîne dans cette zone, donc s'il me donne une correction dans cette zone, c'est un push encore. Donc, est-ce que je rentre à l'achat ou à la vente pour le moment ? Je suis déjà dans la vente ici. Je suis déjà dans la vente au top, au running. Et je n'ai aucune raison de sortir pour le moment. Donc, ceux qui sont dans la vente, il n'y a pas de raison de sortir. Par contre, il y a une bonne raison de baisser, de descendre ces break-even. Et on attend la suite. En tout cas, bien joué à ceux qui ont réussi à prendre ce trade. Je sais, beaucoup se sont fait avoir ici parce qu'ils ont focus l'achat. Mais voilà, prenez ça comme ils le sont. On focus toujours la grosse structure. Qui est toujours la grande structure ? Ça, je n'aime pas mettre ça parce que je ne sais pas jusqu'où va descendre ce flat. Même chose. Là, ça s'est bien passé aussi. Donc, on avait dit quoi ? Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Voilà. J'espère que vous avez bien mangé dans celui-là au moins. Si ce n'est pas le Bitcoin, l'Ethereum nous a bien payé. Il a donné un petit running ici pour ce A, ce B, ce C. Casseur du top. Magnifique. Sell. Setup. Donc, break-even TP à la cassure 12 bas. Et on surveille. Pourquoi ? Parce qu'une fois le flat terminé, que ce soit pour un regular ou un contracting. D'accord ? Ça, j'ai le 6 maintenant. Bah, on chercherait encore un push. Tant que ce bas n'est pas cassé, on est toujours dans la même direction. Ada, enfin, ça y est, il a pété ce bas. Il a traîné pendant un mois ici, plus d'un mois dans cette zone. Et à partir de là, Ada, on va passer au daily. Donc, toujours pareil, tant que ce bas n'est pas cassé, un buy. Juste faire attention à un running ici. Potentiellement, un up et encore un drop. Alors, c'est normal. Au contraire, c'est mieux s'il donne ça. Et ensuite, de la chaleur. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas enlevé la flèche. 4 heures, lui, idem. On va chercher des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Donc, ça, c'est normal. Il a donné une structure corrective ici et un drop. Et le buy ici n'est toujours pas cassé. Donc, c'est toujours dans la même direction. Mais on n'a pas de buy setup. Je crois qu'on a eu 0 buy setup ici. Donc, bientôt, on a un buy setup. Dot, on voulait un up. Et ensuite, de la vente. D'accord ? On voulait d'abord ici qui viennent casser ce top. D'où la flèche, là. Et ensuite, chuter. Prince, on a bien eu le up. Mais il n'a pas cassé le top. Ah, ça, je n'aime pas ça. Ça, je n'aime pas du tout. Et vu que je n'aime pas ça, j'attends. J'attends de voir si on est sur un gros flat là-dedans. On a un A, un B, un C ici. Et mon running, du coup, c'est ce A, B, C. A, B, C. Donc, ça, c'est celui qu'on avait vu là-dedans. Donc, mon top est là. Donc, je vais voir ce qu'il me donne là. S'il va me donner un flag pour un up ou pas. Cette flèche, enfin, cette ligne ne sert plus à rien. Donc, le fait qu'il vienne casser ce bas-là, maintenant, il est en train de m'indiquer une structure corrective plus grande. Et donc, minimum ça. Et au pire, plus grosse correction. Drop avant la continuation. Il y a un running en plus en tête. Yes. Il y a le running aussi. Donc là, il peut très bien valider le running tout de suite avant de monter. Alors, je le laisse se développer. Je veux voir si on est dans ce running. Là, tout de suite. ou s'il décide de ramper encore un peu avant de nous donner le running. BNB. BNB, même direction. C'est toujours de l'achat. Attention au running ici. Ce A, ce B, c'est C. Et ensuite, il arrive. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, on continue sur la même direction. C'est pour ça, on n'a pas changé de flèche. Pulse, on n'est pas loin du bas. Donc, on avait dit ici, je veux de la vente jusqu'à ce bas-là. On n'est pas loin. D'accord, une fois le bas cassé, je chercherai des buy setup. Il n'a pas cassé encore. L'UNA, il traîne dans cette zone. L'objectif, c'est toujours ce top. Ok, donc je veux voir ce qu'il va me donner ici. Est-ce qu'on va avoir une plus grosse correction avant le hop ou pas ? Ou est-ce qu'on va avoir ça ? Drop. Pour un A, B, C. Ensuite, un hop. Et ensuite, le running. Ça aussi, on l'avait vu. Alors, au final, c'est mieux parce que j'aurais deux buy. Donc, deux opportunités pour rentrer. Donc, on va voir ce qu'il va nous faire ici. Mais la direction ne change pas. Ça, c'est ça. L'on cherche le running. Pareil, toujours la même direction. Drop. Et ensuite, continuation. Une heure, il n'y a pas grand-chose. Tu vois ? Là, on n'a rien pour le moment. Il a cassé ce bas-là. Et EGLD, on avait dit de chercher aussi de la vente. Pour ou un regular flat ou un running flat. Pareil, il se passe bien. Donc, ici, on l'a dit buy. D'où la flèche ici. Jusqu'au top. On a obtenu. Donc, du coup, ça, on peut l'enlever. Et à partir de là, on a dit, attention. Tant que ce top n'est pas cassé, de la vente pour un ou un plus gros running flat ici. Et un push. Ou venir casser ce bas-là avant le push. Donc, idem, ça se passe très bien sur EGLD. Donc, maintenant, on garde ça. Attention à ça. Si vous le voyez flag là-dedans, ça se tente jusqu'au top. Et ensuite, on ira pour le gros running flat. Par contre, s'il vient casser ce bas, on est déjà dans le gros running flat. Donc, la suite va nous indiquer ce qu'on doit faire. Maintenant, personnellement, à chaque nouveau plus bas, moi, j'ai le D, j'ai essayé de lui mettre un peu, d'en prendre un peu. Mais ça, c'est vraiment très long terme. D'accord ? Donc, ça se passe plutôt bien. Bien joué à ceux qui ont réussi à en manger un peu. Bien joué à ceux qui ont profité pour savoir timer leur sortie. Comme quoi, on va revenir sur le bitcoin. Comme quoi, la lecture de structure suffit amplement. Parce que je voyais beaucoup de personnes hors du groupage, par sûr, hors wave trading. Beaucoup de personnes ici, à cause de l'impulsion, voilà, vous voyez déjà la cassure du top. Donc, une structure bouge souvent de la même manière. 90% du temps, une structure bouge de la même manière. Mais pour comprendre ça, il faut déjà savoir lire cette structure. Faites confiance à la structure. Et pas au bruit derrière les news et tous les bullshit. Je pense que si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous l'avez bien compris. On a un impulsion. Il ne faut pas être étonné d'avoir une correction. Quand tu as une impulsion, il ne faut pas être étonné d'avoir une correction. Après cette correction, il ne faut pas être étonné d'avoir une suite. Après cette correction, c'est normal d'avoir une suite. Alors, 9 fois sur 10, le marché bouge comme ça. Peu importe ce que tu vois, comme news ou comme bullshit derrière. Donc, on va suivre ça et on va continuer à suivre la même direction. Maintenant, pour le gros running flat, il va falloir juste patienter. Voilà. On passe sur le chat tranquillement. Donc, on fait gaffe. On attend maintenant la prochaine direction. Donc, là, j'ai besoin d'une confirmation. Et lundi, on a eu une confirmation. On connaissait la direction. C'est pour ça, j'ai mis une flèche lundi. J'ai dit, hop, on suit une droite. Mais il y a des périodes et ça, vous l'avez compris, je crois, maintenant, où une fois qu'une structure est validée, on doit attendre un peu pour que la suite se valide aussi. Donc, maintenant, je dois attendre la suite. Est-ce qu'il veut continuer à droite pour me donner une structure corrective beaucoup plus grande ou ça y est, le regular flat est terminé et dans ce cas-là, il me donnera des bails, c'est top. Je ne sais pas encore. Normalement, c'est trop tôt. Mais on le verra. OK ? On verra. Mais la direction, voilà, celle que j'attends pour le moment, c'est celle-ci. On verra comment ça va se développer. Voilà. Donc, je vous laisse ici. Je vous dis du coup à vendredi, sauf s'il se passe quelque chose demain, mais ça m'étonnerait. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.